Les conservateurs vont payer 35 millions supplémentaires à Washington pour la recherche et le développement des F-35. En lui remettant cette somme, le gouvernement canadien n'a posé aucune question et n'a exigé aucune garantie. En avril, le premier ministre a dit que nous n'avions pas à débourser de frais pour les coûts liés à la recherche et au développement. M. le Président, avec toutes les inquiétudes soulevées par rapport au F-35, pourquoi le ministre associé n'a pas profité de cette occasion pour obtenir réponse à ces inquiétudes et obtenir des garanties? M. le Président, l'étape de développement, le gouvernement des F-35 continue avec leurs partenaires. Les questions dont on a parlé les derniers jours sont en train d'être réglées. Les États-Unis, comme les autres pays, continuent avec le programme. C'est un bon choix pour les forces armées et pour les Canadiens. M. le Président, c'est... M. le Président, c'est... M. le Président, c'est... ... ... ... ... ... ...